Yo, salut à tous, c'est Réglaciera, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va apprendre un des premiers tips qu'on m'a appris quand j'ai commencé la production, à savoir le sampling. Aujourd'hui, je vais te dire ce qu'on m'a dit exactement. Pourquoi s'emmerder souvent à créer, à designer, etc. Alors que parfois, tu peux resampler des sons qui sont déjà dans le commerce. Donc on m'a toujours dit, essaye de sampler au maximum les sons qui sont déjà commercialisés, etc. Dans un tuto précédent, je vous ai appris comment extraire tous les stems de n'importe quel track. Aujourd'hui, je vais vous donner une technique du comment sampler et extraire n'importe quel kick de n'importe quel track pour avoir votre première base pour pouvoir construire vos morceaux. C'est une technique de sampling et de resampling. Voilà, si tu es DJ, tu as l'habitude de sampler, de resampler, d'éditer, etc. Aujourd'hui, avec un petit plugin, tu vas apprendre comment pouvoir extraire le kick de n'importe quel track et pouvoir avoir un kick top pour ta production. Ça, c'est le point de base pour ceux qui sont abonnés à la recette parce qu'il y a des tutos gratuits comme là sur YouTube. Donc n'oublie pas de t'abonner, liker, poser un camp, mettre ton pouce. Et pour ceux qui sont abonnés à la recette, évidemment, vous avez toujours des petits extras. Je vous donnerai tous les réglages que j'ai fait pour pouvoir extraire les kicks. Vous aurez jusqu'à mettre vos pistes, les dupliquer, sortir et c'est parti. Donc aujourd'hui, on va faire ce qu'on m'a toujours appris, sampler les tracks du commerce. On va partir pour sampler un kick. Aujourd'hui, j'ai choisi un artiste que j'adore qui est dans le style un peu de ce que je fais. Il s'appelle Branded. Je vais vous montrer comment extraire le kick de Branded pour pouvoir l'utiliser dans vos prods. Vous pouvez le faire sur de la house, sur de la pop, sur tout ce que vous voulez. La technique marche partout. Il suffit d'avoir ce petit plugin. T'es prêt ? Let's go ! Alors, il est très, très, très important d'utiliser des tracks en bonne qualité. N'allez pas extraire des samples sur des MP3. Prenez toujours des Waves que vous avez achetés ou que vous êtes sûr. C'est du Waves pour faire du sampling parce qu'évidemment, le MP3, c'est compressé. Tu perds des données et le but à toi, c'est d'avoir le maximum de données du sample que tu vas vouloir réutiliser. Donc là, toujours, soit achetez vos musiques en Waves, IFF, ce que vous voulez, mais ne jamais le faire sur du MP3, l'endroit où le kick est le mieux. Le kick est le plus isolé, où il y a le moins de fréquences, moins de hattes, moins de pères qui vont taper avec. Ça va vous faciliter le travail pour ensuite redesigner ce kick. Donc, on va écouter un petit peu le bout de track. Là, j'ai la chance. Le Wave, il y a une intro. Donc, le kick, j'ai vérifié, c'est le même sur le drop que dans l'intro. Donc, on va essayer de trouver le passage où le kick est le mieux. Là, c'est pas mal. Donc, ce que je fais, je vais sélectionner tout, tout supprimer, garder que ce kick. OK. Je vérifie, j'ai bien l'avé mon fondu pour avoir la taille, que j'ai bien tout le début du kick. OK. On va l'avé le fondu. Donc là, on va aller enlever ça. C'est un petit bout de vocal. Toujours. OK. Donc là, maintenant, ce que moi, je fais, je vais aller chercher chez Ozone, l'imageur. Parce qu'il y a une sorte d'EQ dans l'imageur qui va être utile. Donc, je le glisse sur ma piste. Voilà. Hop. Je vous le mets. Donc là, ce que je vais faire, en fait, vous voyez, je vais découper, en fait, cet extrait audio où il y a le kick en quatre bandes. Donc, je vais ouvrir quatre bandes. Je vais les faire au début, un petit peu au hasard. Voilà. De façon à ce que j'ai des low, enfin, des subs, des low, des mid et des high. Donc, ce qu'on va faire, je vais écouter ici. Et je vais mettre en solo. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de me focaliser uniquement sur les subs. Donc, là, on entend encore du kick. Le sub, pour moi, c'est que, mon avis, c'est avant les 80 Hz. Certains disent 100, moi, je dis, c'est 80. Tout ce qui est la partie vraiment sub, basse. On va les regarder. OK. Donc, là, maintenant, ce que je fais, je vais dupliquer cette piste. Je duplique et je tombe sur une deuxième. Je rouvre mon Ozone Imager. Pour récupérer ma première coupure. Voilà. Donc, là, je vais me focaliser sur le corps du kick. Le corps du kick. Donc, voilà. On va prendre les 80 Hz, puisqu'on a coupé 80 Hz juste avant. On va prendre des 80 Hz jusqu'à, allez, 1200, 1400. Et donc, là, tu l'as compris. On va encore dupliquer. On va se focaliser, donc, tout ce qui est les fréquences mid. On va avoir un peu l'attaque dedans. Donc, on va écouter ça. Et là, tu vois, on commence à avoir des fréquences un peu en stéréo. Jusqu'à présent, avec des fréquences vraiment centrales, en mode mono, plein dans ta face. Dernière chose. On duplique. Je vais là. Et là, je vais me focaliser sur la dernière, vraiment, tout ce qui est les hautes fréquences à partir de 10K. Donc, de 10K au-delà. J'active, donc, encore une fois, le solo sur cette partie-là. Et là, on retrouve vraiment tous les jets de l'attaque. Donc, tu l'as compris. On va le renommer. Ici, c'est le sub. Ici, c'est le core. Ici, c'est les mid, on va dire. Et là, c'est les high fréquences. Donc, là, ce que je fais, je prends ces quatre pistes. Donc, j'ai bien activé toujours le solo ici, solo ici, solo ici, solo ici. OK, on est d'accord, surtout, mais au zone, j'ai bien laissé que le solo. Tu vois, à chaque fois, high. Voilà, sur chaque piste, je laisse le solo. Je sélectionne les quatre. Geler les pistes. On va faire un gelé écrasé. Tu vas voir, le rendu va... OK. Donc, maintenant, on fait écraser. Et voilà. Donc, là, on se retrouve avec les fréquences. Donc, là, on n'a que de la base. Là, on a le core. OK. L'attaque. Et le clic. Donc, là, ce que je vais faire, maintenant, on va commencer à designer. Si j'écoute tous ensemble, tu vois, c'est exactement le même kick que Brandy, divisé en quatre parties. Donc, maintenant, le but, ça va être à peine un peu le modifier. On va faire un petit fondu ici. Donc, tu as vu, j'ai gardé la 808 que Brandy d'utilise. Là, on voit qu'il y a un changement de fréquence. Donc, moi, tu peux garder avec la basse, donc la tonalité de la 808. Là, moi, ce qui m'intéresse, en l'occurrence, évidemment, ce n'est pas d'avoir la 808. Donc, je vais enlever ça. OK. Donc, pareil. Un petit fondu ici. Un petit fondu ici. Là, pareil. Là, on va garder au maximum l'attaque. Donc, là, on va descendre. Si je veux, je peux rallonger. Si je prends le kick de Brandy, je te le fais écouter seul. Je te fais écouter le mien. C'est exactement le même en Quality Wave. Donc, là, toi, ce que tu peux faire, tu prends les quatre, tu fais grouper. D'accord. On va renommer ça Brandy Kick. OK. Là, ce que je vais faire, je vais mettre une piste audio. Je vais la mettre en mode In. D'accord. Pour pouvoir enregistrer. Là, je vais sortir mes quatre pistes justement sur cette nouvelle piste. OK. Je vais activer l'enregistrement. Je vais mettre là. Je clique sur le rond pour enregistrer. Voilà. Donc, là, je repasse en mode Auto. J'active le kick de Brandy. Et si tu regardes, nos fréquences sont exactement les mêmes. Ça se suit à la perfection. Donc, si j'écoute Brandy, si j'écoute le mien, c'est exactement les mêmes. Alors, ce qui est intéressant de cette technique de partager le kick ou le sample que tu vas refaire en quatre bandes, c'est qu'ensuite, tu vas pouvoir toi-même modifier ce que tu as envie de modifier. Par exemple, là, tu vois. Hop. Pour moi, sortie master. Donc, ce qui est intéressant avec cette technique, c'est quand tu re-samples en quatre parties, c'est que toi aussi, tu vas pouvoir aussi un peu redesigner le son comme tu as envie de l'avoir. Donc là, par exemple, voilà, je trouve que c'est un peu long. Je veux juste ça. Là, également, pareil. Ici, j'écoute mon kick. Même le corps, je vais le diminuer pour laisser vraiment que de la base derrière. Et on se retrouve avec un kick un peu différent. Tu vois, il y a moins de fréquences hautes. Voilà. Voilà. Donc, je vais, pour tous les abonnés de la recette, je vais vous filer les précèdes de pré-réglages que je viens de créer pour faire ce tutoriel. Vous pourrez les réutiliser et les adapter également pour vous. Donc, l'important, c'est de mettre vos quatre pistes, vos quatre zones imageurs et de bien faire vos fréquences split. Ensuite, vous pourrez extraire n'importe quel sample. Là, en l'occurrence, c'est des kicks. C'est important pour débuter vos prods, pour partir dans la bonne direction. Le kick, la basse, moi, je commence toujours par ça. Là, vous avez de quoi retravailler et resampler les kicks du commerce, que ce soit en dancehall, que ce soit en pop, que ce soit en électro. Tu peux reprendre également la basse. Là, je l'ai enlevé parce que je n'en ai pas besoin. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était ce kick punchy à la brundide. J'espère que tu auras appris. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de laisser un petit commentaire et si tu veux plus de tips, plus d'outils pour travailler, abonne-toi à la recette et je t'offre tout ça à chaque fois, à chaque tutoriel. Je te donne des précèdes, des samples, le projet à bleutonne, etc. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Viens avec nous, apprends. On évolue tous ensemble. Là, c'était vraiment le B.A.B. pour commencer une prod. Tu samples un kick du commerce et tu peux partir pour faire ta prod. Tu as déjà des bases solides. Donc, n'oublie pas ce qu'on m'a toujours dit. Tant que tu peux sampler les samples du commerce, n'hésite pas, fais-le, ça peut être utile. Sur ce, je vous dis à bientôt, mes grassures. ciao. Ciao.